salut à tous on enchaîne avec la suite de cette carrière art of rallye on continue dans les méandres des années 80 avec eh bien une discipline qui n'a pas existé finalement le groupe s et on va aujourd'hui s'attaquer à une nouvelle machine alors je sais que vous voulez tous voir la quattro mais aujourd'hui j'ai envie de vous montrer ceci alors ceci n'est pas une bx quatre fois quatre mais c'est bel et bien une lada eva eva qui bien nous occupera aujourd'hui et on commence avec un rallye d'allemagne le premier des deux du jour premier des deux qu'on fera aujourd'hui dans cette vidéo avec deux manches pour cette saison on va essayer de faire les choses comme il le faut avec hockweiler la première spéciale quatre kilomètres deux à mon avis c'est une spéciale assez rapide donc on va essayer de ne pas faire de bêtises c'est parti alors vous dites mais max ou une lada en groupe et bien oui c'est arrivé et c'est même arrivé d'une bien belle manière puisque et bien la volonté de la mère patrie de participer au championnat du monde des radis s'est exprimé avec les meilleurs ingénieurs du bloc de l'est qui se sont concentrés autour de cette eva alors c'est une voiture qui est un petit peu plus obscure qui est compliquée d'ailleurs à trouver en miniature pourtant j'aimerais vraiment en avoir une de celle ci alors c'est une voiture qui a été produite entre 25 et 30 exemplaires on n'a pas vraiment de preuves supplémentaires d'existence de ces de ces modèles autre particularité je vous en parlais pendant l'épisode de l'opel la dernière fois mais c'est une voiture qui a donc un moteur central arrière comme il fallait le faire en roue b mais surtout c'est une voiture qui est bien deux roues motrices et pour un concept qui a été développé à partir de 85 quand on voyait le succès qu'avaient les quattro et consorts on s'est dit tiens on va essayer de faire une propulsion alors c'est une voiture qui avait débuté avec un moteur assez intéressant pour le coup pour le coup nos ingénieurs russes avaient fait les choses bien puisqu'elle était équipée d'un moteur à double arbre à cam qui faisait à peu près 300 chevaux donc on est sur une idéologie proche de je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs une volonté technologique on va l'appeler ainsi plus proche de ce qu'avait fait opel finalement avec avec la cadette mais ça fonctionnait c'est une voiture qui a bien fonctionné mais qui malheureusement n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer ailleurs qu'au pays alors toute proportion gardée on se rappelle que ça reste un régime de dictature à l'époque le bloc soviétique là c'est solide je peux vous dire qu'en parlant de bloc c'est solide et du coup c'est une voiture qui a été particulièrement mise en avant lors des championnats nationaux le championnat de du rss de rallye oui ça a existé comme voire la propagande ne s'arrête pas qu'aux poster et et à l'armée et donc cette voiture était une groupé qui a existé et qui s'est battue dans le championnat de russie des rallyes qui a accepté les groupés bon après il y avait une lada et une autre lada mais celle ci a dominé en tout cas les saisons 86 et 87 si j'ai bonne mémoire il ya très peu d'informations sur cette voiture malgré tout non oh les cinq secondes qui tombent dès le début là ça c'était parfaitement évitable alors du coup cette eva et bien vu qu'on a dit fin 86 bye bye au groupe b il fallait bien évoluer en groupe s ce qu'on peut faire avec notre magnifique parce qu'elle est assez emblématique notre magnifique eva et bien ils ont créé la samara s qui est donc un dérivé de la version de route et de cette eva qui était en fait un proto pour le groupe s qui avait 50 chevaux de plus on était sur un poids de 950 ou 930 kg de mémoire et une voiture qui a tapé les 350 chevaux ce qui était pas mal mine de rien pour faire de belles performances mais bon effectivement il fallait de bons pilotes je suis incapable de vous donner le nom d'un pilote ayant couru avec cette voiture en tout cas en groupe b ou en groupe s et finalement et bien comme peugeot comme audi et comme d'autres ils se sont dit ben on n'a plus les moyens de rouler avec la voiture qu'on a développé donc qu'est ce qu'on peut en faire eh bien on peut aller au dakar et il y a eu effectivement un engagement de l'ada au dakar avec des samaras assez incroyable et d'ailleurs en parlant de l'ada et du dakar jacky x avait participé d'ailleurs au dakar sur une lada niva dans ces eaux là aussi mais voilà c'est incroyable de voir que cette voiture finalement née pour le groupe b n'a pas pu passer par le groupe s est parti ensuite au dakar donc c'est une histoire assez rocambolesque mais voilà le bloc de l'est a pu je pense jusqu'à sa chute montrer de quoi il était capable de manière autre que par là par l'astrologie et l'astronomie pardon la la conquête spatiale et et notre ami scotique donc voilà en gros c'est marrant d'avoir cette voiture là dans la liste des groupes b qui sont disponibles dans le jeu parce que c'est sans doute la plus méconnue de tout après oui d'accord il ya la il ya la delta il ya la toyota mr2 il ya la ford escort ok c'est des voitures qui ont été un peu moins connus mais qui malgré tout sont réputés pour avoir roulé en angleterre en europe ou en région ibérique mais là franchement la lada moi je la connaissais que de nom quoi je sais même pas si j'avais déjà vu une photo de cette caisse avant et alors ce qui est assez aberrant c'est que je l'ai confondu avec une une bx puisque citroën c'était aussi à l'époque attaquée au groupe b avec sa bx 4x4 bon on n'aura pas l'occasion de la tester mais voilà esthétiquement une voiture blanche avec un petit peu de bleu sur les côtés c'était un coupé c'est un moteur central arrière donc en gros c'est une 205 turbo 16 de l'est mais bon après voyez la grille à l'arrière on les voit pas sur le jeu mais il y avait deux énormes ventilateurs sur le cul de la voiture au dessus des feux arrière pour extirper la chaleur enfin pour refroidir les radiateurs aussi donc franchement ces voitures qui étaient conçues dans le bon ordre finalement ils avaient bien fait les choses et pourquoi pas on a raté un titre de champion du monde pour pour l'ada à l'époque du groupe s aurait été quand même formidable qu'ils arrivent à nous à nous la faire à l'envers en venant s'imposer pour l'instant on est deuxième du rallye mais on est premier parce qu'on a fait deuxième à la première spéciale avec les cinq secondes de pénalité est ce qu'il faut réparer la voiture non on va voir surtout si on peut aller au bout de cette spéciale sans faire de de grosses bêtises et surtout gagner ce premier rallye du championnat et ainsi conclure cette saison 89 alors j'ai pas grand chose d'autre à vous dire au sujet de cette voiture si ce n'est que ben elle est originale ça c'est certain maintenant son comportement dans le jeu est assez proche de ce qu'on avait avec l'opel en un peu moins lourd je dois vous avouer elle est un peu moins pataude elle n'aime pas les freins à main et par contre voilà elle a aucun grippe en virage et ça c'est c'est terrible dès qu'on doit la délester c'est une horreur donc là je suis peut-être en train de perdre le rallye carrément avec cette faute parce que la spéciale est pas très longue et ça glisse elle est c'est une savonnette alors quand on pense qu'ils font des voitures qui tiennent sur moins 20 degrés avec des pleurs à clous et que là il y a deux morceaux de tarmac avec une flaque dessus et la bagnole est perdue ça donne le ton mais elle est particulière pour réussir à accélérer je ferai tellement tôt on revient elle est vraiment vraiment pas fastoche vraiment pas fastoche à piloter en plus c'est pas du tout exigu c'est ça qui est bien allez on enchaîne on sent quelle galère on est bien au rupteur on sent pour trouver la motricité c'est vraiment galère j'aurais pas eu autant de mal je crois avec la peugeot après évidemment ce qui est intéressant c'est que ce jeu propose beaucoup de deux modèles par catégorie et là on pourra pas faire toutes les groupes s sans doute je vous parlerai de la de la delta parce que ben elle n'a pas elle n'aura pas son épisode mais il ya encore l'audi évidemment on va conclure avec l'audi le gros morceau de ce groupe s et puis on attaquera le dernier arc à la dernière génération de ce let's play avec le groupe a là aussi on a des belles histoires à raconter peut-être un petit peu plus sympa pour vous parce que oh non mais sérieux allez oh la la l'embrayage il a du mal on n'est pas sur un double oh la vache parce que peut-être que le groupe a justement vous est un peu plus familier puisqu'il est plus récent il s'agit des années 90 non mais par contre là c'est possible d'avoir du grip mystinguette là quel enfer voiture qui patine à deux flaques elle est perdue on va faire de rallye 100% avec la pénalité sur si peu de distance ça va être très compliqué ah je sais pas ce que ça va donner je vous avoue que là on gagne la spéciale et le rallye c'est un petit miracle vraiment c'est un petit miracle allez 8 minutes on termine donc premier de ce premier segment du championnat 89 on prend les 25 points et on passe maintenant à la sardaigne bon c'est non les sardaigne la sardaigne est plutôt appréciée dans le groupé allez c'est parti alors est-ce qu'on va avoir plus de ouais on a un peu plus de griffes semble-t-il sur le gravier que sur la la section humide et c'est logique vous me direz ou l'attention ce qu'on est en train de monter au grimpe aux arbres ici pour s'écarter on grimpe surtout aux aux murs bon elle est tout le temps en train de gueuler hein c'est une vraiment c'est une voiture qui est pas simple par contre il ya un truc dont je comprends pas l'utilité c'est les prises d'air à l'avant qui ressortent sur le haut du capot je pense que à part le niveau aéro mais après tu peux pas faire des trous dans le capot pour avoir moins de CX de prise au vent et foutre quatre ailerons comme ça derrière n'a pas de sens c'est assez particulier et honnêtement j'ai du mal à la comprendre cette auto c'est une des plus indélicates de la catégorie alors après j'ai pas encore testé l'ODS donc je pense que l'ODS on va on va bien rigoler tout à l'heure quand on testera cette voiture alors oui aussi je vous avais informé d'une mise à jour le 14 décembre il est possible que ces épisodes sortent au moment où l'update sera déployé et que ce que je dis est parfois un petit peu un anachronisme avec la réalité mais voilà je comprendrais bien que quand je fais une session j'aime beaucoup jouer à ce jeu donc je me cale pendant ils ont deux trois bonnes heures et je vous tourne quelques épisodes là voilà ça fait une heure et demie que je tourne et honnêtement voilà les les anecdotes je les cherche dans ma tête je les vérifie pas donc effectivement en termes de chiffres les puissances moteur les noms des pilotes comme tout à l'heure michel perrin qui est revenu dans un épisode dédié à la peugeot 405 voilà c'est des choses qui sont parfois plus difficiles à retrouver tout simplement des choses dont on a un peu moins de souvenirs il fallait faire bien les choses j'ai manqué de percuter la petite camionnette la petite remorque j'ai laissé aucune chance par contre au transpondeur à l'arrivée bon première spéciale plutôt correcte on va voir une spéciale qui va être très courte à six kilomètres on enchaîne avec de nouveau des sections sur terre très belle entame de spécial ça maxou alors vous savez il y a toujours des easter eggs sous les voitures je suis curieux de voir ce qui est écrit sous celle-ci on va pas tester je vous avoue pas trop envie là de faire foirer l'aventure ah elle hurle bien elle aime bien et franchement elle est plus sympa à piloter sur le gravier que ce qu'on avait eu tout à l'heure sur piste humide là c'était une véritable savonnette en tout cas moi je m'en sortais pas du tout on revient c'est là qu'on se dit qu'un copilote ne serait pas trop elle est un peu plus fluide quand même sur le tarmac oh le frein à main oh c'est au millimètre c'est magnifique ça c'était bien joué un petit peu moins bien mais c'est pas mal une voiture qui a l'air de bien plus facilement s'exprimer sur des routes immondes que sur le glissant ah dommage ça c'est dommage bon après on est à la moitié de cette spéciale s'il faut réparer on va pas perdre trop de temps on a pas pris de pénalité mais je vous avoue que là je commence à prendre plaisir à piloter cette auto il va faire glisser un petit peu la voiture dans des conditions un petit peu plus sympa oh j'ai pas vu le ballot vite 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 j'ai vraiment pas vu le ballot bon c'est pas faute d'avoir mis des fils pour qu'on se repère avec les banderoles non je l'ai juste pas vu en fait allez motricité oh la la ah oui une butte qui est pas prise bien dans l'axe tu morfles clairement tu morfles oh mais va falloir réparer après c'est solide c'est une lada c'est quasiment increvable mais oh qu'est-ce que j'ai tapé dans cette fin de spécial wow j'ai quand même le scratch malgré tout il reste 10 km pour monter Vecchio alors on va réparer la voiture on a un peu tapé avec la suspension allez la dernière spéciale de ce rallye de Sardaigne c'est parti après une petite pause Amazon vous avez vu une petite coupure juste avant j'ai réceptionné du matos pour mon nouveau PC enfin le Black Friday fait des heureux est-ce qu'il y a moyen de le prendre droit ? oui ça va je me suis bien sorti là allez pied dedans pied à fond non vraiment sur le sur le gravier c'est un bonheur oh pas de tension allez ça va aller vite il y a 10 km mais on peut les avaler facilement surtout que la voiture a été réparée donc les suspensions ça ne pose plus de problème oh ça glisse oh ça tape non ça tape pas fort attention messieurs dames je ne fais que passer par contre pour débrayer remettre la première il est en full panique le pilote je croyais qu'il y avait un truc sur le sol c'était l'ombre de l'éolienne ça va mieux moi allez réception de saut ça va être patché dans la nouvelle version du jeu pour que les réceptions de saut soient un peu moins hasardeuses dans la physique j'ai hâte de vous tester ça ça sera pour le groupa sans doute pas avant hop allez le jump gros frein très très bien elle se passe bien cette spéciale une grosse faute mais à part ça on s'en sort sans trop de difficulté attention faut le quitter droit ça passe voiture fluide revient sur la route ma cocotte attention le petit coup de klaxon était quand même mandatorie il fallait vraiment prévenir les gens parce qu'on arrivait complètement au travers et on va aller chercher l'arrivée de ce rallye de Sardaigne on va donc terminer avec le deuxième temps de la spéciale la faute nous aura coûté du temps mais on va gagner le rallye c'est déjà ça 11 secondes c'est pas énorme mine de rien pour ce rallye de Sardaigne et donc cette saison 89 donc on est à 66% des spéciales remportées je ne peux pas non plus tout gagner sinon ce n'est plus très esprit Pierre de Couberta alors cette saison 89 est donc terminée il nous restera donc 90 et 91 encore deux voitures à évoquer on va se finir avec forcément la Quattro on va voir avec quoi nous allons rouler pour le prochain épisode ce sera l'année 1990 merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Heart of Rally on se retrouve très vite si vous avez des infos sur l'Alada d'ailleurs je suis preneur en commentaire je suis toujours avare en information parfois quand vous me donnez des infos je suis très très content parce que ça me ça me fournit un peu plus de détails et de précisions sur les pilotes les voitures et tout et j'aime vraiment ça merci à tous rendez-vous très vite pour l'année 1990 à la prochaine salut merci à vous et